Salut à tous c'est Paulan on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons tester la télécommande du Universal Remote du Capitaine Everspark pas du Sergent Brick, du Capitaine Everspark donc c'est ce petit, cette petite capacité qui est donc la télécommande qui est niveau 1, le Capitaine Everspark je l'ai pour l'instant niveau 4 qui est très bientôt niveau 5 d'ailleurs, je peux même utiliser le diamant pour la mettre tout de suite niveau 5 mais on va attendre et on va donc sélectionner cette télécommande je pense que c'est la meilleure capacité des 6 pour les avoir un petit peu tous testés même si avec le Sergent Brick, booster la vitesse des troupes ça peut être vraiment cool même renforcer le bouclier aussi avec l'autre capacité je parle de volonté de fer et de ordre de bataille mais en fait Capitaine Everspark, je vous explique, ça va être un petit tuto cette vidéo, on va bien zoomer, vous montrer comment ça marche, comment ça fonctionne en fait, ça pirate le bâtiment défensif le plus proche et le retourne contre les autres défenses pendant un certain temps donc ici les niveaux 1, donc durée de contrôle c'est dur 15 secondes, c'est déjà beaucoup une fois l'effet du piratage dissipé, le bâtiment est paralysé à un moment et ça ne peut pas capturer de prototype d'armes donc moi au début je pensais que tu pouvais me mettre contre un fricasseur ou une gagne comme ça, mais en fait pas du tout bonus de dégâts 100% plus 25 si on l'améliore niveau 2 il suffit d'appuyer sur un bouton pour que les défenses ennemies s'auto-détruisent ou presque vous pouvez voir que j'ai 17 jetons de héros mais je crois qu'il y avait un bug en fait, donc je ne l'ai pas amélioré tout de suite mais je pense que je vais améliorer une huée de bestioles tout simplement pour en avoir je crois 8 plus 2 allez c'est parti voilà c'est 8 plus 2, je ne dis pas de conneries alors c'est parti on va tester ça et pour tester tranquillement ça et pour vous montrer comment ça fonctionne c'est bien sur le bâtiment défensif le plus proche hors le prototype défensif et bien je vais juste l'envoyer tout simplement ce capitaine Everspark et on va voir ce que ça donne alors forcément c'est pas contre ce type de bâtiment que ça va se retourner contre le QG on va attendre peut-être une mitrailleuse je vais peut-être voir contre une mitrailleuse je vais peut-être me mettre ici parce que sinon je vais me taper les deux mitrailleuses ça va être le bordel hop et c'est parti je le retourne voilà vous avez vu donc c'est le bâtiment le plus proche donc il est un petit peu en vert et on voit le petit logo de la télécommande et c'est assez impressionnant et on voit d'ailleurs le lance-roquette qui se focalise sur la mitrailleuse parce qu'il est considéré comme un bâtiment ennemi et là je vais même le détruire parce que sinon ça va être le bordel et c'est parti je fais aussi sur cette mitrailleuse là qui est en train de taper contre le canon donc c'est vraiment toute nouvelle capacité mais vraiment sympa franchement je kiffe donc je vais continuer pareil à utiliser la télécommande ça va être sur cette tour de sniper et là pour l'instant le héros se focalise sur le QG je me mets vraiment sur l'étape 1 pour vous montrer comment ça marche sinon contre des mercenaires c'est... voilà la capacité est niveau 1 donc c'est compliqué de vous montrer ça et je vous remontre bien cette tour de sniper en fait quand il est sous l'effet de la télécommande elle clignote un petit peu en vert on va voir aussi sur l'étape 2 avec des bâtiments un peu plus haut niveau je vais peut-être mettre des troupes avec parce que le capitaine EverSpark niveau 4 c'est pas fameux non plus peut-être, peut-être, peut-être allez je vais débarquer ici sur la droite et on va voir ce que ça donne je vais mettre une barge de gros bras une barge de zucca et le capitaine EverSpark pour que ça avance un petit peu plus vite là ils vont détruire pas mal de choses j'ai bien envie de faire ça sur le super canon ça va être sympa à voir hop et c'est parti j'ai utilisé la télécommande qui va se focaliser sur le bâtiment non défensif ici ça c'est cool franchement c'est cool franchement j'adore le concept hop et là j'ai utilisé la télécommande ah ça l'a mis sur le mortier ça l'a mis sur le mortier et là on voit donc le mortier qui tape l'autre mortier donc son pote et peut-être qu'il va commencer à taper le QG voilà c'est bien ça et tape le QG on voit très bien on voit très bien donc l'utilité de cette capacité assez intéressante pourquoi j'ai 129 points de canonnière aucune idée pour l'étape 3 et 4 je vais lancer toutes mes troupes enfin même pour le 7 on va pas s'arrêter sur une vidéo où il y a assez dure 4 minutes il y a déjà un gros cristal ça fait plaisir allez on enchaîne et puis si j'ai voilà je vais finir en mode normal Dr.T si j'ai eu l'occasion de vous remontrer comment ça fonctionne je pense que vous avez bien compris le principe mais c'est bien le bâtiment le plus proche et je pense que c'est vraiment sympa parce qu'en plus d'envoyer des bestioles toutes les 5 secondes en plus t'as la fonctionnalité télécommande donc c'est vraiment cool donc là je vais finir très rapidement cette étape 3 qui est facile et voilà je l'ai mis sur ce mortier la télécommande qui va pouvoir taper le QG tout de suite mais ouais franchement la bonne astuce c'est de le faire contre un super canon ça peut être vraiment sympa franchement un super canon qui se met surtout sur un mercenaire donc qui est maxé donc au niveau ça peut faire énormément de dégâts on va se concentrer sur l'étape 4 tout de suite sur cette voilà franchement je suis vraiment satisfait de la télécommande je vais peut-être détruire les lance-roquettes avant certains pensaient en fait qu'on pouvait choisir à l'avance le bâtiment qui allait être télécommandé en quelque sorte franchement c'est peut-être mieux comme ça c'est peut-être mieux ça serait vraiment tout compliqué à choisir etc et là si je fais ça on va voir ce que ça donne voilà ça a mis sur le lance-flamme lance-flamme contre mitrailleuse très sympa comme combat et je sais pas qui va gagner et bah c'est le lance-flamme en même temps il y avait mes troupes à côté mais le principe le principe est vraiment génial je vais quand même la détruire parce qu'elle va être figée comme on peut le voir j'allais la détruire mais voilà elle reste figée et après elle retourne dans le sens je crois je pense elle est paralysée quelques secondes mais après elle devient en faveur de l'ennemi en quelque sorte donc c'est pour ça que je préfère la détruire enfin détruire le bâtiment en question hop je vais éviter les super mines même pas bon ils sont pas au niveau et voilà le tap 4 voilà j'espère qu'il y aura un petit un gros super canon les tap 7 pour vous montrer ça ça peut être sympathique commence d'ailleurs à avoir des statuts bleus boostés sur l'étape 4 du Dr T un renseignement toujours ça fait plaisir 5 pertes je sais pas pourquoi j'ai 5 pertes je suis désolé vous avez vu je suis au dessus des 1000 médailles maintenant je stagne normalement 1020 à peu près même en lance c'est trop bon ça peut être sympa même en lance 3 4 aussi mais il y a plein de possibilités ce que je vais faire c'est que je vais détruire la mitrailleuse voilà je vais détruire la mitrailleuse parce que j'ai envie de faire la télécommande sur ce super canon on va voir si si ça porte aussi fruit hop ok je vais détruire ce lance roquette et voilà enfin enfin j'ai mis sur ce super canon qui va faire beaucoup beaucoup de dégâts bon il se prend tous les tirs des autres bâtiments donc c'est pour ça qu'il n'est pas resté longtemps mais on l'a vu le principe c'est qu'il fait beaucoup de dégâts et quand forcément quand c'est de notre côté ça fait toujours plaisir je vais détruire son lance électron qui me saoule je voulais aussi le contrôler mais c'est trop tard je vais peut-être me focaler sur les sur les super canon qui sont en haut ça peut être sympa et je vais aussi détruire son lance électron sur le côté gauche ok et putain il y aura de la perte là c'est sûr et certain j'ai perdu énormément de Zuka je ne sais même pas comment je vous avoue que je ne sais même pas comment je n'ai même pas regardé bon je vais quand même y arriver mais bon ça fait un petit peu mal au cul de perdre de temps de Zuka je peux vous le dire et ce QG qui ne veut toujours pas tomber de cette étape 5 il va enfin tomber enfin il y avait je ne sais pas combien de mortier à côté du QG ouais j'ai une barge de Zuka qui est presque pleine je ne sais même pas pourquoi j'ai même pas envie de voir le replay 28 pertes je crois que c'est à cause d'un lance roquette c'est pas possible autrement et heureusement que les troupes sont en solde à moins 90% donc ça fait plaisir le QG est à gauche qu'est-ce qu'on peut contrôler d'ici je ne sais pas on va voir au fur et à mesure j'ai bien envie de faire sur le lance électron pour vous montrer allez c'est parti je vais encore envoyer certaines certaines bestioles je vais friser le lance roquette super canon électro-bombe aussi je vais détruire un petit peu les mines je refreeze je renvoie des bestioles il y a beaucoup de super mines au-dessus c'est un truc de ouf ah c'est bon c'est bon mais il est frisé j'ai mis la télécommande sur l'ancien trombe mais il est frisé donc je suis dans la merde et c'est le lance roquette qui est ici qui l'a terminé d'ailleurs c'était assez cool à voir mais c'est dommage parce qu'en fait il est frisé donc je suis un petit peu con je vous montre pas le bon exemple et là aussi je perds beaucoup de Zuka ouais je pense que c'est mon repositionnement face au lance roquette ok je vais encore détruire les super mines c'est le bordel c'est le bordel mais je pense que ça va passer dans la douleur je suis pas boosté mais quand même j'ai un petit peu honte et là je vais télécommander cette tour de sniper qui va se concentrer sur je ne sais pas quoi sur le sur l'ansectro-bomb mais ça sert à rien il va être détruit avant je vais détruire le QG aussi avant l'étape 6 dans la douleur là aussi mais heureusement tu peux perdre toutes tes troupes ça coûte 9 diamants ou non beaucoup plus mais quand même c'est très très peu toujours un renseignement et un gros cristal ça fait plaisir 19 gros bras de perdu je ne sais pas pourquoi j'ai un petit peu le seum là je vous avoue allez on se fait celui-là aussi il faut juste que j'enforce mes troupes alors je déteste qu'on le QG et c'est cet endroit là je ne sais pas pourquoi tu peux aller à droite à gauche au milieu derrière c'est déjà là c'est chiant donc moi ce que je vais faire c'est que je vais passer j'ai bien envie de faire le contour en haut il y a beaucoup de je vais passer en haut je vais passer en haut il y a plus de mitrailleuses en haut que de il y a des super canons en bas en fait ça va me saouler hop je vais mettre mes troupes en haut je vais les monter petit à petit en évitant ce lance-flamme et on va essayer de gérer pour ce petit c'est pas un petit tuto télécommande c'est un petit peu pour montrer pour ceux qui ne l'ont pas encore débloqué comment ça fonctionne je pense que c'est toujours assez sympa de regarder ça tout simplement et moi je pense que je vais commencer à détruire notamment les lances-roquettes qui vont me saouler voilà il y en a un en moins et le deuxième va bientôt tomber et il est tombé alors là il faut que je me concentre peut-être sur ça peut être sympa là j'appuie sur la télécommande mais sur un canon ou un super canon un truc qui fait beaucoup de dégâts parce qu'en en ce même c'est pas trop une grande utilité je vais essayer sur je vais essayer sur sur le super le lance-flamme on va essayer même s'il y aura beaucoup beaucoup de bâtiments qui vont me laisser de détruire c'est pour ça que ça va être compliqué allez je continue à détruire les bâtiments sur le côté je renvoie des bestioles pour m'aider et là il me reste très 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 peu de troupes je sais pas si je vais y arriver on va essayer d'y croire je freeze les super canons parce que là mes gros bras ont pris tant de besoin d'aide il me reste plus de gros bras c'est fini la télécommande ne m'aura pas permis de m'aider à finir cette étape 7 je pense qu'il fallait pas faire le tour qu'il fallait y aller de face ou alors se booster ou alors tout simplement ne pas attaquer un gros bras voilà pour cette petite vidéo je vous montre un petit peu comment la télécommande fonctionne c'est tout bête c'est tout bête sauf qu'il faut y jouer plein de fois en fait pour s'habituer à que ce soit le bâtiment le plus proche donc ça va en fait ça va changer notre notre organisation si on attaque à gauche à droite etc pour figer tel ou tel bâtiment et le télécommander tout simplement voilà pour ce petit cette petite vidéo où je vous présente la télécommande du Capitaine Everspark qui est niveau 4 mais la télécommande est niveau 1 voilà on se retrouve très bientôt je vous kiffe n'hésitez pas à rejoindre mes rejets je suis dans l'instruction de la vidéo et vous abonner à la chaîne aussi si ça vous a fait plaisir et on se retrouve très bientôt salut à tous